As-tu déjà monté dans une cage de scène ? J'ai vu quelque chose dans mon angle mort. J'ai vraiment l'impression que quelqu'un nous observe. Y'a quelqu'un là-bas ? Si quelqu'un est là, pouvez-vous actionner le voyant jaune ? Quoi ? J'ai la chair de poule. Viens voir ça, Trevor. C'est un spectre. Je m'appelle Todd Hewitson. Je suis machiniste au Centre Saint-Jolson depuis 24 ans. J'ai commencé comme stagiaire et je ne suis plus jamais reparti. Le théâtre existe depuis 1919. On y présentait du vaudeville. On a fêté son centenaire en 2019. On a tout vu sur cette scène, du plus conventionnel ou plus éclaté. Mais lorsqu'on verrouille les portes et qu'on éteint les lumières, on a le sentiment d'être suivi ou que quelqu'un d'autre est toujours à l'intérieur. C'est étrange et inquiétant. On a entendu courir sur scène alors qu'il n'y avait personne. On a vu des visages et des têtes surgir sur scène durant un solo de danse. Le premier à s'être manifesté, c'est le fantôme de l'ancien directeur technique Ray Sopcott. Une salle de répétition porte son nom. C'était un passionné d'art et de théâtre. Il s'assoyait toujours ici au balcon, dans la première rangée, côté court. C'est dans cette section du théâtre qu'on ressent sa présence encore aujourd'hui. Il s'est passé beaucoup de choses ici au fil des ans. Un très grand nombre de personnes ont travaillé ici, dont mon collègue Ray, dont on sent encore la présence entre ces murs. Ce serait génial si vous pouviez venir nous le confirmer et nous dire s'il est toujours avec nous. Il est impatient de savoir ce qu'on va découvrir. Je crois qu'il aimerait que Ray soit encore là. Oui. Ça bouge là-bas. On va peut-être trouver quelque chose. On nous a donné la liste de toutes les manifestations qui ont eu lieu là-bas. Notre objectif est d'essayer de recueillir des preuves qui se rattachent à l'une ou l'autre des présences d'esprit qu'il mentionne. Ray Salcotte était un employé. C'était notre gérant. Et est-ce que les manifestations sont fréquentes ? Oui. Ray se manifeste fréquemment auprès des employés qui ont travaillé avec lui pendant plusieurs années. On est beaucoup à sentir sa présence dans la salle ou à entendre le son de la monnaie dans sa poche. Pouvez-vous nous décrire un peu qui il était ? Il dirigeait toute l'équipe en arrière scène. Il supervisait les spectacles. Il a longtemps été très impliqué dans le théâtre communautaire et il a grandement contribué à attirer de nombreux spectacles ici au fil des ans. Aimeriez-vous qu'on trouve quelque chose en particulier ? On le connaissait tous. Alors on aimerait des preuves plus solides qui confirmeraient sa présence. Il y a aussi les phénomènes dans les cintres ou sous la scène. Il y a plusieurs histoires d'employés ou d'équipes de production extérieures qui ont senti des présences à ces deux endroits. Mais c'est surtout pour Ray à vrai dire. Les gens qui ont travaillé avec lui pendant autant d'années aimeraient avoir une confirmation qu'il est encore ici avec nous. Todd Hewitson nous a beaucoup parlé de Ray. Ça nous met de la pression, mais dans le bon sens du terme. Ça nous force à faire un travail consciencieux, respectueux et intègre. Grâce à tout ça, on va tenter de localiser Ray ce soir et peut-être rentrer en contact avec lui. C'est génial, on a hâte. On ne contrôle pas les phénomènes paranormaux. Ça nécessite beaucoup de temps et de patience. Il faut installer l'équipement, les enregistreurs EVP. Ça nous force aussi à livrer un résultat, la moindre petite preuve qui pourrait confirmer aux employés qu'il s'agit bien de Ray. Ok, tout le monde, les caméras sont installées. On va se concentrer sur la principale demande qu'on nous a faite. On a une caméra exclusivement dédiée à Ray. C'est surtout ça notre objectif, essayer de capter toutes sortes de preuves de sa présence. Sinon, on a une caméra à l'entrée, on en a une dans la régie de son et une autre en haut sur la passerelle. Je crois aussi qu'il y a peut-être beaucoup de choses ici qu'ils ne savent pas. Alors on pourrait se diviser en plusieurs petites équipes et utiliser des caméras vidéo pour couvrir le maximum d'espace. Profitons-en. On est sur place. Ouais. Et si on disait que l'équipe qui trouve la meilleure preuve se fait offrir le déjeuner demain matin? Ryan, Taddy et moi. Les jeunes contre les vieux? Et voilà. Senior contre junior. Ok, c'est bon. J'aime ton audace. D'accord. Ça marche. C'est un beau défi. Vivement le déjeuner. Ça va vous coûter cher. Les aînés contre les jeunes. L'expérience contre l'inexpérience. Les gérontomes. Les gérons quoi? Oh, les gérontomes! En plus d'être des femmes, on est aussi des jeunes. C'est pourquoi on est porté à essayer différentes approches et à oser un peu plus que trois hommes âgés qui ont tendance à être sur leur garde. Allez, on s'y met. Éteignons les lumières. On est prêts, je crois. Amusons-nous. C'est quoi? Une entrée? On y est. On est dans la fosse d'orchestre. C'est l'endroit où les employés sentent parfois une odeur de pipe ou d'autres choses étranges comme du rose bif. Ça sent la sueur. Ça sent les toasts brûlés. Alors on nous a parlé d'un petit garçon que les gens voient et qui est debout dans le coin là-bas. Si tu es là, on a placé une lumière rouge par terre et tu peux communiquer avec nous si tu as quelque chose à dire. Je m'appelle Ryan. Je suis avec Tristan et Toddy. On ne te veut aucun mal. On veut juste échanger. Peux-tu nous dire quel âge tu as? Il ne veut peut-être pas nous parler maintenant. Dis-nous quelque chose. On veut notre déjeuner gratuit. Il devrait s'ouvrir à nous les jeunes plutôt qu'aux vieux. Oui. S'il y a quelqu'un ici, pouvez-vous actionner l'appareil qui est par terre? Pouvez-vous allumer le voyant jaune? Regardez, c'est le jaune. Ah oui? Quoi? Quoi? J'ai la chair de poule. Allumez le bleu. Si vous pouvez nous parler. Je m'appelle Tod. Je viens en tout respect. J'aimerais entrer en contact avec vous. E. C'est étrange. La lettre E. Il n'avait jamais affiché un E avant. Juste une lettre, le E. Quoi? Le E comme dans C'est l'heure de l'entraide? Peut-être. Ouais. Puisque vous avez activé le module REM, pourriez-vous faire un bruit maintenant? Dites-moi si vous m'entendez. Renversez quelque chose ou actionnez le voyant bleu. Mets-le à côté du module, peut-être. Touché? Touché quoi? Voici le bleu. J'ai entendu, touche-moi, non? Ouais. On ne veut pas seulement vous voir. On a fait un petit pari. Et nous, les vieux, on ne veut pas perdre. Si vous vous montrez, on gagne et on ne vous embêtera plus ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est très calme. Ouais, c'est vrai. On s'en va. Pourriez-vous nous saluer? Rien. Non. Bon. Ok. On remonte? Ouais, allez. Allez. Je m'étais assis dans la première rangée, le temps de prendre une pause. Tristan tenait l'enregistreur EVP et elle a proposé de l'allumer. Je me suis dit, OK, pourquoi pas? Je m'appelle Tristan. Pourriez-vous le répéter? Non? Il a bien dit non? Oui. Très sincèrement, depuis que je travaille avec un enregistreur EVP, je n'avais jamais rien vécu de semblable à ça. Pouvez-vous dire Todd clairement? Il a dit oui? Ouais, je l'ai entendu. Pouvez-vous le dire? Il l'a dit? Vous l'avez entendu? Ouais. Il l'a dit. Le son était clair. Pouvez-vous le dire plus clairement et répéter l'un de nos noms? Nous sommes au théâtre Sanderson. Pouvez-vous dire ce nom? C'est vraiment fou. C'était du jamais vu. Ouais. Il donnait des réponses les unes après les autres. Ouais, c'était précis. Avez-vous déjà travaillé ici? C'est oui. Oui. C'est vous, Ray? Ray, c'est bien vous? C'est quoi ce bruit? Je l'ai entendu. On a entendu un bruit en arrière. Je l'entends depuis un moment. Quelque chose s'est déclenché. On aurait dit un genre de... Un teintement, non? Ouais. J'entendais le bruit depuis un moment. C'est quelqu'un de l'équipe? Il y a quelqu'un là-bas? Non. L'enregistreur l'a peut-être capté. C'est possible. Connaissez-vous Todd Haywitson? Oui. Vous l'avez entendu? Ouais. En écoutant les réponses, on pouvait identifier plusieurs voix et plusieurs âges différents. C'était vraiment fou. Quel moment incroyable. Ouais. Todd. Quoi? D'ici? J'ai vraiment l'impression que quelqu'un nous observe. De là-haut. On voyait assez bien quelqu'un assis à l'arrière. Je pensais avoir mal vu. Ensuite, je t'ai vu regarder par là, toi aussi. C'était dans le coin là-bas? Ouais. Il y a du mouvement par là. C'est génial. Là-bas? J'avais l'impression que quelque chose nous fixait quand on était près de la scène. Vous êtes montés seuls car c'était trop étroit pour qu'on s'y rende tous. C'était comment là-haut? C'était incroyable. Il fallait monter et on a emprunté l'escalier. Plus on montait, moins il y avait de marche. On se tenait sur des planches. Pour une chasse aux fantômes, on ne peut pas demander mieux. C'était lugubre dans cet espace avec les poutres et tout ça. Il faisait très noir. Étais-tu déjà monté dans une cage de scène? Non. Et je ne pensais jamais avoir à le faire. Moi non plus. Donc, c'est quelque part dans cette zone-ci que Tom a aperçu quelque chose d'en bas. Ouais. D'accord. C'est au niveau des derniers projecteurs. Ouais. On nous a raconté qu'un gars se trouvait sur cette planche pour changer un projecteur et qu'il a vu le fantôme d'une petite fille. En plein spectacle, il a fallu changer un des projecteurs principaux. Donc, il est monté et alors qu'il attendait le moment propice pour redescendre, il a vu la silhouette d'une petite fille en chemise de nuit blanche. Elle s'est approchée de lui lentement, puis elle a disparu. Il a pris ses jambes à son cou pour rejoindre les autres et sortir de la pénombre au plus vite. Je demande à la petite fille de se manifester. Si tu te montres, nous ne partirons pas. Pourquoi restes-tu caché dans le coin de la passerelle ? Pourquoi ici ? As-tu déjà été victime d'un crime ? Tu veux que... quelqu'un raconte ton histoire ? Tu as vu quelque chose ? Moi, j'ai vu des choses étranges. On dirait qu'il y a un film de poussière sur ma lentille. Je ne sais pas si ce sont des orbes. Je vais allumer l'enregistreur EVP. La petite fille est-elle parmi nous ? Je m'appelle Todd. Peux-tu répéter mon nom ? Qui es-tu ? Quel est ton nom ? Oh, elle s'allume. Ouais, je vois. Es-tu prêt de la poupée ? Veux-tu venir vers nous ? J'ai vu quelque chose dans mon ongle mort. Ah oui ? Je ne dirigeais pas la caméra dessus, mais il y avait du mouvement. Entre-temps, le K2 s'est désactivé. T'es-tu déplacé de l'autre côté ? Qu'est-ce que c'était ? T'as entendu ? Le grincement ? T'as vu ça ? Une forme blanche s'est déplacée sur le côté. Ça a bougé ? Ouais, on aurait dit une espèce d'or. Je regardais, mais je l'ai manqué. Si tu étais là-bas et que cette fillette avançait vers toi, qu'est-ce que tu ferais ? C'est difficile d'imaginer une réaction tant que ça ne nous est pas arrivé. Le gars ne chassait pas les fantômes, il changeait juste un projecteur. C'est complètement différent, pas vrai ? Oui, il a certainement eu la peur de sa vie avant de s'enfuir. Ouais, il n'a pas dû traîner en chemin. C'est bon, descendons rejoindre les autres. Allons voir ce qu'ils font. OK. À bientôt. On a pris des photos en marchant. J'en ai pris en me dirigeant vers le fond de la salle. Ensuite, j'ai vu quelque chose debout à l'arrière. C'était comme un genre de spectre. Je crois que c'était environ ici. J'ai d'abord cru que ça pouvait être l'extincteur de feu. C'est vraiment ici. On peut voir une épaule, la tête et l'autre épaule. Il y a un extincteur de feu, mais ce n'est pas ce que tu as vu. Quand on a grandi, on peut voir un nez et une bouche. Allez, montre. Nom d'un chien. Viens voir ça, Trevor. C'est peut-être parce qu'on l'a agrandi. J'en ai la chair de poule. C'est un spectre. Il se tient devant l'extincteur de feu. On voit bien que rien ici ne ressemble à cette ombre. Ça a dû être déconcertant pour Ryan. Elle m'a montré où elle était quand elle a pris la photo. De mon côté, j'ai dû en prendre environ 150. Pas une seule des miennes ne s'approche de ce qu'elle est parvenue à saisir. Agrandis-la un peu. Là. On voit clairement l'extincteur. Oui. Montre-la tienne, Ryan. Quand on saisit ce genre d'image, on fait tout pour la démystifier. Regarde les épaules, le corps, la tête. L'extincteur de feu a complètement disparu. Il n'a même pas la même forme. C'est toujours agréable quand on arrive à confirmer que les incidents que les gens ont vécu sont vraiment arrivés. dans notre cas, les filles ont pris leurs photos exactement là où des gens ont vu Ray. Quand on prend une photo comme celle du spectre, c'est formidable de pouvoir la montrer à un habitué comme Todd pour savoir ce qu'il en pense. Eh bien, c'était une autre soirée fructueuse, pas vrai? Je suis d'accord, oui. Ça s'est bien passé et on a beaucoup de preuves à passer en revue. Espérons qu'on a capté quelque chose concernant Ray. Vous en pensez quoi? Je pense qu'on a gagné. Je pense qu'on risque de vous surprendre avec ce qu'on a. On verra ça en revenant dans nos quartiers quand on aura tout terminé. Ramassons l'équipement et rentrons. On a une foule de preuves à examiner. On en a beaucoup avec l'enregistreur EVP. On a obtenu plus de 15 réponses de qualité. Dans ce segment, on a plusieurs extraits. Tristan a interagi avec un jeune garçon. Je lui ai demandé quel était son nom et on croit que c'est Clarence. Comment s'appelle le petit garçon? Ouais, c'est ça. Ouais, on l'entend. Voici une autre réponse directe qui démontre qu'il nous écoutait et qu'il répondait avec logique. J'ai demandé à la personne si elle avait déjà travaillé là-bas et voici la réponse. Avez-vous déjà travaillé ici? Avez-vous déjà travaillé ici? Je vous fais écouter le suivant pour montrer que plusieurs personnes nous ont parlé. Voilà ce que ça donne. Je m'appelle Todd. Pouvez-vous répéter Todd clairement? Il répond oui. Ouais, je l'ai entendu. Il n'a pas? Pouvez-vous le dire? Il l'a dit. J'ignore si la deuxième voix est celle d'une femme, mais elle est différente de la première. On aurait dit qu'il faisait la file pour nous parler. Ouais. Ryan, tu veux nous parler de ce que tu as découvert? J'ai eu beaucoup de chance. Mon attention était plutôt centrée là où Ray s'asseyait d'habitude. Heureusement, j'ai eu de la chance. J'ai agrandi la photo pour voir si je pouvais trouver des indices et puis j'ai vu cette ombre. On dirait vraiment qu'il y a quelqu'un d'assis là. On voit la tête et les épaules. J'étais totalement convaincu qu'on ne le verrait pas. Mais maintenant, je suis sûr qu'il est là. Oui, absolument. Je trouve que c'est une preuve très concluante et je crois que c'est la première preuve de Ryan. Bien joué, Ryan. Oui, bravo. Et voilà, on a fait le tour de nos preuves. Avez-vous quelque chose à rajouter? Félicitations à ces deux-là. Pour moi, c'est la meilleure preuve qu'on ait recueillis là-bas. Victoire! Oui, sans l'ombre d'un doute. Est-ce que c'est facile à accepter? Pas du tout, mais félicitations. Je vais prendre du jambon, du bacon et des œufs, des crêpes, du pain doré, tequila ou mimosa. Je dirai les deux. Sous-titrage Société Radio-Canada